Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, voici les titres. Fini de rire, l'État et le pays instaurent un couvre-feu en Polynésie jusqu'au 15 avril. Il sera désormais interdit de circuler entre 20h et 5h du matin sous peine d'amende, voire même d'arrestation. Les forces de l'ordre seront présentes pour faire appliquer ce couvre-feu qui entre en vigueur dans moins d'une heure. On rejoindra Hayata Buluk à Punawiyah. Elle nous expliquera pourquoi les autorités passent à la vitesse supérieure. A tout de suite, Hayata. Autre annonce du pays et de l'État. Les déplacements seront strictement limités entre la zone urbaine et le reste de l'île de Haiti pour éviter la propagation du virus. A Mahina, porte d'entrée de la ville sur la côte est, nous verrons que la police municipale est prête à faire appliquer ces nouvelles dispositions. Un dernier vol et puis il s'en va. Air France a décollé pour la dernière fois de l'aéroport de Haiti Fa'a ce matin, avant au moins un mois. A son bord, près de 250 touristes qui attendaient encore leur apatriement. Un ultime vol opéré par United partira demain soir. Mais tous les passagers encore en attente ne pourront pas embarquer. Qui dit plus d'avions, dit plus de produits frais importés. La Polynésie va devoir se tourner vers sa propre production. Les filières s'organisent et malgré l'augmentation de la demande, certains producteurs ont du mal à écouler leur stock. Vous entendrez pourquoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été confirmé sur le territoire polynésien. Aujourd'hui, le nombre de personnes contaminées s'élève donc toujours à 30 sur 353 personnes testées. Un malade est toujours hospitalisé. Si vous devez encore sortir de chez vous, vous n'avez plus qu'une heure pour le faire. A 20h, le couvre-feu entrera en vigueur. Jusqu'à 5h demain matin. Cette étape supplémentaire dans la lutte contre le coronavirus a été annoncée ce matin par le pays et l'État. Le haut-commissaire en a profité pour rappeler la solidarité nationale. Natacha Silagi, Heia Tabuluk, Patrick Tsintzing. C'était couru d'avance. Le haut-commissaire l'a annoncé. Le couvre-feu est officiel en Polynésie française. Nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu général sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Ce couvre-feu prendra effet à partir de ce soir, vendredi 27 mars, à 20h. Il s'appliquera jusqu'au 15 avril comme l'ensemble des mesures de confinement. Toute sortie sur l'espace public sera interdite sur l'ensemble des îles tous les jours entre 20h et 5h du matin. Les contrôles vont se durcir et les déplacements seront davantage limités. Chaque habitant doit rester dans sa zone. C'était une demande des médecins. Les personnes en autoconfinement seront sous surveillance. Plus question de leur faire confiance. Il s'agit donc à partir d'aujourd'hui de limiter encore plus nos déplacements pour ne pas propager le virus. Je répète à chaque fois, c'est nous qui faisons se déplacer le virus. De plus, nous avons décidé la mise en place d'un contrôle strict des personnes en confinement à domicile après leur retour sur le Fénois. Concrètement, cela se traduit par la mise en place d'un dispositif exceptionnel de suivi et de contrôle des personnes qui sont en autoconfinement pour une durée de 14 jours. Pour ce faire, une plateforme téléphonique a été ouverte au haut commissariat en liaison avec le bureau de veille sanitaire du pays pour appeler quotidiennement ces personnes suivies. Une douzaine d'agents appellent désormais chaque jour près de 1000 personnes pour s'assurer qu'elles sont bien chez elles, qu'elles appliquent les gestes barrières et qu'elles suivent l'évolution de leur état de santé. Pour ce qui est de l'aide au secteur économique, l'État a confirmé à Édouard Fritsch la mise en application de la solidarité nationale. L'État va octroyer des liquidités aux banques pour leur permettre un financement moins coûteux des entreprises. L'État va garantir les prêts accordés par les banques aux entreprises via la banque publique d'investissement. L'État va créer un fonds de solidarité au profit des petites entreprises. Ce dispositif sera mis en œuvre en coopération avec le pays. Les prêts de la Banque des Territoires ou de l'Agence française de développement, qui sont des opérateurs de l'État, seront plus que jamais mobilisés. Enfin, l'État accélère le versement des dotations aux communes et aux pays pour soutenir leur trésorerie et leur permettre de payer les entreprises. Dominique Sorin qui a aussi annoncé qu'il souhaitait garder un lien avec la France une fois par semaine pour transporter du matériel médical et pour les évacuations sanitaires. Ce couvre-feu mis en place dès ce soir restera en vigueur jusqu'au 15 avril. Le confinement est également prolongé jusqu'à cette date, comme c'est le cas en métropole. Et pour faire respecter ce couvre-feu, les forces de l'ordre seront présentes en nombre sur le terrain dès ce soir. On vous retrouve tout de suite, Hayata Buluk à Punaouia. Hayata, bonsoir. Vous êtes de mieux en mieux protégée, Hayata, on voit ça. Alors, dites-nous à quelle peine s'exposent les contrevenants. Oui, Florence, les amendes sont lourdes. Mais d'abord, un remerciement particulier à ce généreux donateur qui nous a donné gracieusement ces masques à Patrick et moi pour nous protéger. Parce que ce n'est pas facile de respecter les règles barrières sur le terrain. En tout cas, comme vous le disiez, les amendes sont lourdes pour ceux qui ne respectent pas le couvre-feu. À partir de ce soir, 20h jusqu'à 5h du matin, des amendes qui vont de 16 000 francs à 450 000 francs et jusqu'à une peine d'emprisonnement en cas de récidive. Donc, interdiction totale de circuler sur toutes les routes de Polynésie. Nous sommes avec le lieutenant-colonel Braché, commandant de la compagnie des îles du Vent à FAA. Ah, colonel, bonsoir. Vous allez commencer à sanctionner ce soir ? Alors, ce soir, on va faire preuve de fermeté, certes, mais surtout de pédagogie. On va expliquer la mesure de confinement. Vous l'avez évoqué, de 20h à 5h du matin. Si, par contre, dès ce soir, des gens se montent totalement hermétiques à cette nouvelle mesure, nous sanctionnerons. Alors, à partir de 20h, plus aucune voiture sur les routes. Quelles sont les exceptions ? Alors, les seules exceptions, pour faire simple, ce sont les services indispensables, les forces de l'ordre, les services du SAMU, les pompiers, et éventuellement des professions très spécifiques qui ont des dérogations particulières. Par exemple, des entreprises en trois luis qui travaillent dans des usines vitales pour l'économie du pays. Donc, on a vu beaucoup de livraisons, là, depuis une heure. Donc, à partir de 20h, plus de livraisons de pizzas, plus de livraisons de plats. C'est ça, c'est terminé. C'est un couvre-feu qui s'applique à tous. Donc, et les grandes surfaces, elles se sont organisées pour leurs employés ? Alors, oui, les grandes surfaces se sont organisées en adaptant leurs horaires, alors, plus partiement de fermeture, c'est-à-dire que la plupart ferment entre une demi-heure et une heure avant l'horaire de 20h, de manière à permettre à leurs employés de regagner leur domicile avant la mise en place effective chaque soir à 20h de ce couvre-feu. Donc, même pour les livraisons, à partir de demain matin, c'est à partir de 5h ? Tout à fait. D'accord. Donc, depuis une heure qu'on est là, sur ce barrage à O'Toumoro, on a vu beaucoup de voitures. Où vont ces personnes ? Alors, dans les véhicules qu'on contrôle derrière moi, beaucoup ont des attestations pour effectuer, j'allais dire, des courses de dernière minute, peut-être liées à l'annonce de ce couvre-feu, puisqu'il reste encore un peu de temps. Mais par contre, la circulation est relativement fluide et il n'y a pas de piétons ni vélos dans la rue. Comment réagissent les automobilistes ? Alors, comme depuis le début du confinement, on a une réaction extrêmement saine, compréhensive des automobilistes. Et on répète systématiquement que la règle, c'est bien le confinement et que l'attestation, c'est l'exception. C'est-à-dire, l'attestation ne sert à briser ce confinement de manière exceptionnelle, se rendre au travail, faire une course pour subvenir à ses besoins ou se rendre de manière urgente ses approches. Mais l'attestation, ce n'est pas le blanc-seing qui permet de dire, j'ai l'attestation, donc je ne suis pas confiné. Il y en a qui abusent ? Peu abusent et ceux qui abusent sont sanctionnés immédiatement. Donc voilà, merci beaucoup, colonel Braché, pour toutes ces précisions. Donc voilà, Florence, à partir de 20h, plus aucune voiture sur les routes de Polynésie jusqu'à 5h demain matin, sauf quelques exceptions. Merci Hayata, on est rassuré de vous voir si bien protégé. Merci aussi à Patrick Tintin qui est derrière la caméra. Et merci à toutes nos équipes qui restent sur le terrain pour nous informer. Et les policiers municipaux sont les alliés de la gendarmerie dans ces contrôles. Eux aussi sont présents sur le terrain. Illustration tout de suite à Mahina, où ils se mobilisent pour faire respecter le confinement. Et maintenant le couvre-feu. Comment la population répond-elle à ces nouvelles mesures ? La réponse avec Suliane Favnek, Vito Tapao et Mirko Vandefo. C'est la nouvelle décision du pays et du Haut Commissariat. Le confinement est durci et un couvre-feu est mis en place à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Les habitants de Mahina se disent prêts à jouer le jeu. On n'est pas habitués à tout ça, mais il faut accepter les contraintes, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas mal aussi, si on veut que ça s'arrête, cette maladie, c'est bien aussi. Moi je m'en fous, vu que je reste même dans la maison. Pour le Tavana de la Commune, ces décisions sont nécessaires, car, rappelle-t-il, la priorité est de sauver des vies. La Commune a déjà déclenché son plan communal de sauvegarde. Et tous les jours, cette cellule se réunit pour faire le point sur les actions menées dans la journée. Malgré les avertissements, malgré les sanctions, on constate quand même que les gens continuent un peu à aller et venir pour aller et venir. Donc il n'y a pas d'objectif bien précis, même si chacun a son autorisation. Mais on veut vraiment confiner les gens chez eux, chez soi, pour éviter la propagation du virus. Les cas confirmés du Covid-19 étant localisés sur la zone urbaine de Tahiti et Mooréa, les déplacements sont désormais limités entre le nord et le sud de Tahiti. Mahina est la porte d'entrée par la côte est de la zone urbaine. Le Tavana en est bien conscient et veut faire appliquer le couvre-feu quoi qu'il en coûte. Si on fait ça, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde doit bénéficier un peu de ces mesures-là. Il faut monter d'un temps, il faut montrer à la population que nous sommes là aussi pour éviter sa propagation, éviter de connaître ce qui se passe un peu à l'étranger, ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Il ne faut vraiment pas que la Polynésie connaisse un peu ces épisodes un peu malheureux et désastreux. Depuis le début de la crise, les policiers municipaux sont sur le terrain H24 pour faire respecter les restrictions. Avec des contrôles routiers continu, une quarantaine de PV ont été dressés. Mais pour le couvre-feu, si les agents sont opérationnels, ils manquent cruellement d'effectifs. Malgré tout, les équipes sont mobilisées en ces temps de crise pour faire passer le message à la population et surtout éviter une catastrophe sanitaire. Et voilà en image la preuve que la présence des forces de l'ordre est cruciale sur le terrain en cette période de confinement. Les locaux de la S-Venus ont été cambriolés dans la nuit. L'association sportive s'est fait dérober du matériel électronique et informatique destiné essentiellement à ses jeunes membres et à son fonctionnement. Une plainte a été déposée. Je vous le disais au début de ce journal, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été confirmé en Polynésie. Aujourd'hui, nouvelle réitérée par le pays au cours de son point presse depuis la cellule de crise cet après-midi. Le représentant de l'OMS a confirmé l'arrivée de nouveaux tests de dépistage. Sans préciser leur nombre, d'après nos informations, le vol Air France arrivé ce matin transportait 5 tonnes de matériel médical, dont des respirateurs et des tests. Le ministre Jacques Rénal a quant à lui fait part de la mise en place prochaine d'un dispositif de livraison pour les plus fragiles. On l'écoute. Beaucoup de communes se lancent dans la possibilité d'effectuer des repas, de confectionner des repas qui pourraient être distribués aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc, un répertoire de ces personnes est fait dans chaque commune et donc permettra très probablement d'assurer l'alimentation normale des personnes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a constaté aussi que, malgré tout, malgré le confinement, ne serait-ce que pour se nourrir, on est obligé d'aller au magasin. Alors, on se lève à 6 heures pour aller acheter le pain, et puis à 8 heures, on va acheter un paquet de pâtes, et puis à 10 heures, on va acheter autre chose, et ainsi de suite. Ça fait que le confinement, finalement, il est morcelé, haché et peu efficace. Et puis après le PC de crise santé, voici le PC de crise économique. Un numéro à retenir, le 444 200, si vous souhaitez en savoir plus, par exemple sur le revenu exceptionnel de solidarité ou les reports d'impôts. Mais en place hier, la cellule a déjà reçu plusieurs centaines d'appels. Le gouvernement, vous le voyez, s'est rendu sur place ce matin. On écoute Nicole Bouteau, la ministre du Travail. Nous avons demandé au CEPI d'être le siège de ce PC éco, renforcé effectivement du service des affaires économiques, mais également de la DICP, en étroite relation avec la Chambre de commerce, qui a également une équipe sur place, mais également avec la CPS, puisque la CPS interviendra notamment pour le versement du revenu exceptionnel de solidarité pour les salariés qui se retrouveraient effectivement à la limite du licenciement. Donc nous demandons aux entreprises de suspendre les contrats, de faire prendre les congés tant que l'on peut, et nous intervenons à l'issue de cette période. Et puis sachez qu'il existe aussi un PC de crise à la CCISM. Pour les patenter celui-là, vous pouvez le joindre au 444-456, tandis que vous voyez s'afficher ce numéro de PC de crise au CEPI, le 444-200 pour les entreprises et les salariés. Seuls les plus anciens s'en souviennent. Un monde où l'on ne pouvait gagner ou quitter la Polynésie qu'en bateau, ce sera pourtant une réalité pour tous. Dès demain soir, l'aéroport de Tahiti Faha tirera le rideau pour un mois après un ultime vol United Airlines. Ce matin, c'est un vol Air France qui avait évacué une grande partie des touristes, encore en attente, mais tous ne pourront pas partir d'ici demain. Explication Inacio Raveino, Jacques D'Amour. Deux heures avant le décollage du vol Air France 77, ça se bouscule devant les comptoirs d'enregistrement. En moins de 10 jours, 3400 touristes ont pu quitter le territoire, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, on reste sur un volume qui est raisonnable dans le contexte actuel. 34 personnes actuellement sont identifiées, ne peuvent pas partir puisqu'ils ont moins de 14 jours présents sur le territoire polynésien et ils ne peuvent pas transiter par le territoire américain. Nous les avons contactés individuellement pour leur expliquer la situation. Eux non plus ne sont pas sûrs de partir. Après l'arrêt des vols de Frenchby, ils espèrent trouver de la place à bord de celui-ci. Nous avons décidé que les personnes qui étaient en liste d'attente, c'est-à-dire qui attendent que des places soient disponibles sur l'avion pour partir avec l'avion de ce matin, nous avons décidé de les installer ici. C'est plus confortable pour elles, ça permet de ne pas être complètement dans le flux des autres passagers qui sont en train de s'enregistrer. Alors ces personnes-là, ces passagers-là, sont allées se pré-enregistrer au comptoir d'enregistrement pour qu'elles soient bien identifiées par la compagnie. Et en fonction, une fois que l'enregistrement normal sera terminé, les places disponibles leur seront affectées en fonction de leur arrivée sur la liste d'attente. Finalement, la nouvelle tombe, tout le monde pourra embarquer, ce qui porte à 259 le nombre de touristes qui rentrent chez eux aujourd'hui. Un soulagement pour les principaux concernés. Content, ça y est, j'ai le sésame, je pars normalement, donc ça y est. Enfin, on est rassuré, on est content, et c'est beaucoup mieux organisé, vous pouvez voir. Les gens, il y a de l'espace, donc c'est mieux. Le prochain et dernier vol commercial est celui de United Airlines qui aura lieu demain. Un peu moins de 250 touristes pourront eux aussi rentrer chez eux. Et vous l'avez entendu, une cinquantaine de touristes ne pourront embarquer à bord de ce dernier vol en raison de problèmes de visa ESTA. Le Haut-Commissariat assure ce soir qu'ils feront l'objet d'un suivi régulier. L'aéroport fermera donc ses portes demain soir. Ensuite, il faudra faire 100 pendant un mois, sans avion et donc sans produits frais importés. La Polynésie va devoir se tourner vers sa propre production. Dans l'agglomération, pas toujours facile de trouver tous ces produits maraîchers habituels en cette période de crise. Mais les filières s'organisent pour répondre à la demande croissante des clients. Brigitte Olivier, Hubert Liao. Ici, à quelques mètres du lycée hôtelier, la pénurie se fait un peu sentir. Quelques ananas de mohorea, avocats, mangue et banane et dites à moins de choix. D'habitude, avant la maladie, il y a toujours des producteurs qui viennent nous vendre. Mais là, maintenant, à ce moment, non, pas du tout. Ils commencent seulement les... Je ne sais pas. À Papara, l'association Biofétilla, elle croule littéralement sous les commandes. Comme là, on va essayer de récupérer autant de produits des producteurs, donc on aura plus de produits. Je vous mettrai la liste avec le prix à côté. Comme ça, après, vous choisissez. Depuis 2011, EIA prépare des paniers bio pour une clientèle avertie. Depuis quelques jours, la demande a explosé. Il y a plus de 200 personnes qui nous ont appelées cette semaine justement pour avoir des produits bio. Et le fait qu'avec le confinement aujourd'hui, c'est qu'on est obligés de déposer directement chez l'habitant. Il y a de la demande, mais on n'a pas assez de produits. Ah, et comment vous allez faire alors ? Eh bien, je leur ai dit d'attendre la semaine prochaine, comme ça, le temps de regrouper plus de producteurs et pour qu'on puisse fournir justement cette demande. Les paniers sont préparés et livrés tous les vendredis. Mais ce succès s'explique en partie parce qu'il s'agit d'une filière bio-garantie. Pas tout à fait le même son de cloche chez Téoua qui propose toutes sortes de produits, mais non bio. Elle affirme que les producteurs cherchent par tous les moyens à écouler leurs marchandises. Il y a plein de producteurs. Ils ont cherché partout pour vendre leurs produits parce que là, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant. Il y a tout, il n'y a pas. Donc pour eux, c'est dur, pour les agriculteurs, comme moi aussi. Rien ne manque vraiment sur les étals des vendeurs de bord de route. Il suffit juste de s'organiser, d'anticiper. Voilà qui devrait aider à réapprendre aux familles à manger frais et local. Et c'est bien le petit plaisir de cette période de confinement, prendre le temps de cuisiner. On part à présent à Rangiroa pour un déchargement sous haute surveillance. La goélette Dory est arrivée hier sur l'atoll et elle a reçu un comité d'accueil inhabituel composé de mouteilles, de gendarmes, de pompiers et d'infirmiers. Leur but, organiser la distribution des colis en limitant au maximum le contact entre personnes. Avant le début des opérations, la santé de l'équipage du navire avait même été contrôlée. Des mesures strictes et malgré tout, la population reste méfiante. On est en collaboration avec la gendarmerie, on est en collaboration aux pompiers. Après, on nous donne notre connaissement et on attend que le gendarme vienne chercher notre papier pour qu'on puisse récupérer nos colis. Mais je vois que les gendarmes n'ont pas de max, ni de gants là. Donc, ils seront tout de suite contaminés parce que les affaires viennent du bateau. Ils viennent de Tahiti, on ne sait jamais. Des propos recueillis par Marc Mouton. Ravitaillement toujours, mais aux marquises cette fois. Beaucoup de précautions aussi à Hivaoua pour l'arrivée de l'Aranoui 5. Le cargo qui était très attendu. Voilà deux semaines que les habitants de l'île manquaient de gasoil et devaient donc se rationner. Retour à la normale pour eux et remplissage des rayons en produits frais. Notre correspondant, Sylvain Lamiral, en a profité pour demander aux habitants de l'île comment se passe leur quotidien de confinés. Écoutez. Je suis parti récupérer des affaires sur l'Aranoui. L'organisation est très bien faite. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu organiser ça comme ça. Comment se passe votre confinement depuis six jours ? Eh bien, ça se passe très bien, mais c'est un peu difficile de retenir les enfants à la maison. Ma femme et ma fille font le grand ménage et moi, je n'ai pas le terrain. Je suis plutôt sur l'exploitation, qui est à trois kilomètres de mon domicile. Comme je fais des poules pondeuses, je dois les nourrir matin et soir et je fais du maraîchage. Donc, l'arrosage toute la journée, du lundi au dimanche. Donc, ma famille, je les vois le soir. Je fais quand même des livraisons sur Atona, au village, sept jours sur sept. Mais je me protège beaucoup. J'ai même mon alcool sur moi à chaque fois, d'ailleurs. Super. Voilà, on fait attention. À des nouvelles du reste du monde, à présent, on part dans le pays le plus infecté. Devant la Chine, devant l'Italie, ce pays, ce sont les Etats-Unis. Ils ont dépassé aujourd'hui la barre des 100 000 personnes contaminées par le Covid-19. À New York, les services de santé sont déjà débordés. Regardez. Un pays, un continent qui bascule en quelques jours. De la foule au vide à Times Square, à New York. Des autoroutes encombrées à une circulation fluide à Los Angeles. Et les rues, les casinos de Las Vegas désertées. C'est dans les hôpitaux de Manhattan que la situation est la plus critique. Les gens arrivent aux urgences, ils sont intubés, ils meurent et ça recommence. 40% des morts américains sont concentrés ici. Le destin de Cuse Kelly, 48 ans, a ému le pays. Chef infirmier à Manhattan, il est mort dans son hôpital du virus. Son dernier message à sa sœur, ne dit rien à papa et maman. J'ai du mal à respirer, je vais dormir. Sa sœur est en colère. Le sentiment à l'intérieur de l'hôpital, c'est que lui, comme les autres soignants, ne sont pas assez protégés. Tous les États américains sont touchés. Ici, la Nouvelle-Orléans. La ville est sur la même trajectoire de mortalité que l'Italie. Le carnaval, fin février, a permis une large propagation du virus. Le mari de Tararis a été testé positif 15 jours après la fête. On était dans les rues, entourés de centaines de milliers de personnes. Le mari va mieux aujourd'hui. En Californie, l'urgence est d'éviter que la pandémie touche les 700 000 sans-abri de l'État. Les autorités les logent dans des hôtels et installent ces lave-mains portables dans les rues. Dans l'épreuve, l'Amérique s'offre des moments de grâce. Un homme, la main sur le cœur pour remercier l'hôpital d'avoir sauvé sa femme. Et la voix vibrante d'un médecin du Minnesota. Imagine, dit la chanson de John Lennon, imagine que l'Amérique soit bouleversée. On retiendra surtout ce message d'espoir. A ce jour, plus de 3 milliards de personnes sont confinées à travers le monde en raison de la pandémie. Le coronavirus a déjà fait plus de 25 000 morts dans ces pays que vous voyez sur cette carte. N'oubliez donc pas vos gestes barrières contre la propagation du coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et ne vous approchez plus les uns des autres. Restez au moins à un mètre de distance. Plus de poignée de bain et plus de bisous pour le moment. Sauf bien sûr aux personnes avec qui vous vivez. Et vous le savez, si vous avez un doute parce que vous avez de la fièvre ou que vous toussez, vous pouvez composer le 15. Mais il y a un autre numéro gratuit mis en place par la direction de la santé, le 444 789. Au bout du fil, des médecins, des infirmiers qui répondent à toutes vos questions 7 jours sur 7. Et parce qu'il ne faut pas se laisser rabattre, on continue comme chaque soir à vous offrir une des séquences qui nous ont fait rire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si vous vouliez un coach sportif à distance, ne cherchez plus. On a trouvé. Regardez. Voilà, il est possible de tout faire avec peu de matériel. Encore un accident de pêche sous-marine. Un jeune homme de 28 ans, parti chassé en apnée, a été retrouvé mort à Happy Tea cet après-midi vers 14h. On ignore encore les circonstances du drame. Un chasseur sous-marin avait déjà perdu la vie à Morea au début du mois. Un rappel à présent de l'information principale de ce journal. Le couvre-feu entrera en vigueur dans un peu plus de 30 minutes, de 20h à 5h du matin. Et jusqu'au 15 avril, il sera interdit de circuler. Et des contrôles seront mis en place. Vous risquez une amende de 16 000 francs si vous ne suivez pas ces consignes. Et même une peine de prison en cas de récidive. Et puis, on l'apprend ce soir, il y aura aussi restriction de la circulation au nord-sud à Haïti. La circulation sera bloquée à l'est, à Papeno et à l'ouest à Papara, afin de protéger les habitants de la zone rurale. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 19h. Excellente soirée à tous. Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. Internet.